ok bonjour à tous donc c'est la dernière compte de cette soirée je vais vous parler des files systems comment c'est implémenté en gros et surtout sous linux en fait même si les principes restent les mêmes et s'appliquent à tous les os modernes qu'on a actuellement donc premièrement pourquoi parler des files systems encore parce que concrètement on pourrait croire que c'est un acquis les files systems enfin je veux dire les disques durs ça fait pas mal de temps que ça existe stocker de la donnée ça fait longtemps que ça existe on pourrait croire que bon on a un peu fait le tour en fait pas vraiment parce qu'on a des gros problèmes plus gros qu'on a c'est un problème de vitesse en fait les médias de stockage non volatiles mais sont beaucoup plus longs que votre âme ou n'importe quoi donc l'idée c'est d'optimiser à fond pour que ce goulou autre règlement et ils partent c'est quand vous faites des entrées sorties sur votre programme en fait quel que soit le langage que vous choisissez soit interprété compilé n'importe quoi la plupart du temps le problème que vous avez ces entrées sorties qui vont être lentes pas votre programme du coup faut vraiment que ce soit rapide c'est un point critique du truc bien sûr faut que ce soit super fiable parce que vous avez les données des utilisateurs que vous maîtrisez vous pouvez pas vous permettre de perdre des données tout ça et surtout les gens maintenant ils attendent de plus en plus de fonctionnalités de votre système de fichiers c'est plus simplement stocker des fichiers en reprendre les gens ils attendent d'avoir des quotas donc pouvoir limiter le nombre la capacité pour des utilisateurs faire des snapshots donc faire des sauvegardes disques durs à un instant t comme par exemple quand vous faites une mise à jour vous faites un snapshot la mise à jour c'est mal passé vous remettez l'ancien c'est une version le versionning aussi même si c'est pas le but du système de fichiers il ya des gens qui veulent s'ils ont supprimé un fichier sans faire exprès pouvoir le récupérer ou des versions des modifications antérieures la réplication c'est de plus en plus on veut que le file system gère la réplication de données donc la sauvegarde des données que soit sur plusieurs médias au sein du même disque dur ou même à travers le réseau ou n'importe où et surtout le plus gros c'est que les gens ils veulent de plus en plus des fonctionnalités en fait qui ont pas vraiment de choses à voir avec les file system au début mais plus des data base en fait par exemple les gens ils veulent tous les fichiers qui correspondent à certains tags par exemple le tag LSE ça me retourne tous les fichiers qui sont en rapport avec le LSE donc voilà ça prend de plus en plus d'une base de données plutôt que d'un file system donc ma conf je l'ai articulé de la manière suivante au premier temps je vais parler un peu de hardware pour histoire qu'on comprenne un peu les contraintes différentes contraintes qu'on a quand on développe un file system ensuite je vais vous parler d'abstraction donc abstraction c'est tout on va définir ensemble tout ce qu'il faut savoir tout le vocabulaire nécessaire pour comprendre comment marche un file system et on va parler de l'api linux qu'est ce que linux nous donne pour nous aider dans cette tâche de conception d'un système de fichiers ensuite on va parler de logging et journaling donc ça c'est des méthodes qui permettent en fait si votre si votre pc il crache par exemple et que vous étiez en train de faire une opération vous perdez votre travail vous et enfin votre disque dur va être dans un état qui n'est pas cool et donc du coup logging journaling ça vous permette de ressortir de cet état et redémarrer votre pc comme si rien ne s'était passé et ensuite on va parler très brièvement de l'implémentation de deux files system un peu plus comment ils ont été implémentés quelle structure de données et tout ça donc la première chose un disque dur comment ça marche vous savez tous vous avez deux trucs vous avez des plateaux en fait le plateau vous avez une trac donc c'est un anneau sur le disque et un secteur c'est une portion du disque quand vous voulez lire des données en fait vous n'allez pas lire un bit vous allez lire un bloc de bits donc un bloc c'est basiquement 4096 bytes à peu près donc vous quand vous voulez lire en fait un bloc vous allez devoir lire à l'intersection du trac et du secteur donc vous allez d'abord vous placer sur la bonne trac avec votre tête de lecture puis vous allez faire tourner le plateau pour lire le bon secteur donc là les problèmes qui dispose c'est on voit qu'on a un élément mécanique dans le disque dur la tête de lecture c'est articulé par un moteur la mécanique c'est super lent pour vous donner une ordre d'idée par rapport à la rame si on veut lire sur un disque dur par rapport à la rame il peut y avoir un facteur de 100 milles un million c'est vraiment lent pour faire un tout un disque dur on peut aller dans les 20 millisecondes 30 millisecondes un autre truc à considérer c'est les cylindres donc un cylindre en fait c'est tous les blocs qui sont alignés par rapport aux différents plateaux du file system parce qu'au final quand vous allez lire ce bloc là et ce bloc là vous n'allez pas devoir bouger la tête vous allez juste changer de tête qui lit vos données alors maintenant les disques durs il y en a encore beaucoup parce que ça marche bien et il y a beaucoup de capacités mais on voit de plus en plus apparaître des mémoires flash comme des ssd ou tout ça l'avantage c'est qu'il n'y a pas de mécanique c'est que l'électronique du coup vous n'avez pas de tête vous n'avez pas de bottleneck des moteurs vous avez un du coup vous bougez pas la tête je peux accéder à vos données assez rapidement n'importe où dans le disque la consommation d'énergie est moindre et par contre ça aussi des défauts déjà ça s'épuise que sur un ssd vous avez des cellules en fait vous avez un nombre de cycles limité pour chaque cellule en fait plus à l'écrire sur une cellule au bout d'un moment elle marchera plus ou plus que la lire et c'est assez embêtant du coup il ya des algos qui quand vous écrivez sur un système de fichiers en fait ils vont les répartir sur l'ensemble du disque pour se débrouiller pour que plus ou moins l'ensemble de votre digne soit toujours équitablement utilisé l'autre problème c'est qu'on écrit en deux phases sur un ssd en fait quand on écrit de la donnée on peut pas réécrire par dessus comme sur un disque dur on doit d'abord effacer tout ce qu'il ya dessus puis réécrire alors effacer c'est assez lent en fait au final enfin lent c'est plus rapide sur un disque dur mais ça reste assez lent et souvent on on détruit des gros groupes de pages donc par exemple plus de 128 kilo octets et donc en fait il y aura des fichiers à côté donc on peut pas forcément toujours le l'enlever donc c'est assez gênant par contre l'écriture reste assez rapide quand même écriture par bloc donc de 4 kilo octets donc pour faire un résumé nous quand on va construire un fastitem ce qu'on doit garder en tête c'est la localité des données les données doivent être près l'une de l'autre quand vous avez un fichier s'il est partout sur le disque dur ça va être long à lire parce qu'il va se balader partout donc là vous allez devoir en conséquence optimiser le dépassement de votre tête de lecture qu'on va appeler le seeking et après un truc commun c'est on peut pas lire des bits on lit toujours des blocs quoi que ce soit en lecture en écriture et puis bon évidemment on va essayer de réduire le nombre d'écritures possibles pour un fichier si un fichier c'est un bloc continu de 120 mo c'est mieux que 120 blocs de 1 mo évidemment un petit détail pour les ssd en fait c'est qu'ils ont un contrôleur en interne qui leur permet de gérer tous les algorithmes randomisation dont je vous ai parlé avant et lui il doit savoir en fait si un fichier effacé on verra plus tard mais quand on efface un fichier en vrai il est pas effacé quoi quand le système efface le fichier il va enlever un pointeur qui pointe vers ce fichier mais le fichier sera encore présent sur le disque dur mais pas accessible à l'utilisateur et en fait le ssd du coup vu qu'il aura encore quelque chose de la donnée il va pas pouvoir l'effacer donc le fait le système va devoir dire au ssd efface moi ce bloc j'en ai vraiment plus besoin donc l'abstraction d'abord d'un point de vue utilisateur alors ça j'espère que vous connaissez tous qu'est ce que c'est un fichier alors lui il a deux trucs un fichier un répertoire ça lui suffit un fichier ben c'est juste on associe de la donnée à un nom et lui après il va devoir le récupérer en disant ce nom mais par contre ce qu'il ya dans le fichier ça nous intéresse pas en fait c'est pas notre problème c'est l'utilisateur qui gère ça c'est pas on s'en fout ça peut avoir un intérêt si on fait par exemple de la compression mais en l'occurrence nous ça nous intéresse pas après le fichier il a d'autres trucs en plus comme par exemple son nom son propriétaire tout ça ben un répertoire du coup c'est juste un moyen donc sous forme d'arbre on va organiser les fichiers un directeur un répertoire ça peut contenir un dossier ou un fichier et on va organiser sous forme d'arbre et ça crée une hiérarchie ensuite donc nous d'un point de vue de développeurs ou je sais pas ce qu'on doit connaître donc à fait le système ben très simple définition c'est un outil qui va nous permettre de stocker et de récupérer de la donnée dans son état simple le bloc je l'ai défini avant c'est l'unité la plus petite qu'on peut lire ou écrire donc a priori 4096 la metadata c'est en fait des informations qui décrivent un fichier mais qui ne font pas partie du fichier quand vous avez un fichier qui a un nom un nom des permissions tout ça ça fait pas partie intégrante du fichier c'est une donnée à part que nous on va gérer que l'utilisateur n'a pas forcément besoin quand il fait un read ou n'importe quoi attribue c'est juste un couple name value j'ai mis là pour être sûr que tout le monde soit au point le super bloc c'est la partie importante du file système c'est le bloc qui définit votre système de fichiers et qui stocke toutes ces informations critiques concrètement quand vous allez utiliser votre file système sous linux par exemple la première chose qu'il va faire c'est il va aller chercher ce bloc pour savoir récupérer toutes les infos critiques comme par exemple où c'est que je commence à lire mes données combien quelle est la taille du disque dur bref toutes les informations critiques donc ça c'est stocké sur le disque une inode c'est basse est simplement les métadatas d'un fichier donc en fait chaque fichier ou répertoire est associé en fait avec un inode qui est la métadata qui obtient toutes les informations comme par exemple où est physiquement là le fichier sur le disque et d'autres attributs la dentry c'est quelque chose qui n'est pas présent sur le disque c'est un truc que qui est présent que en mémoire ram en fait la dentry pour faire simple c'est le chemin vers vos fichiers quand vous allez ouvrir slash bin slash vie bah en fait votre dentry c'est slash bin slash vie quoi il va construire le chemin ça existe que en ram et c'est construit au fur et à mesure en fait quand il parcourt les inodes parce que on verra plus tard plus en détail donc là je vous ai mis le schéma d'un file système très basique alors il est très basique mais il ressemble vraiment beaucoup à x2 en fait parce que c'est vraiment un système assez simple même si le code l'est pas mais alors en gros ce que vous avez donc ça c'est que ce qu'il ya sur votre disque dur donc en premier vous avez le super bloc super bloc je l'ai dit avant contient des informations critiques et on pointe vers la première inode donc le point de montage le slash quoi enfin le slash sous linux quoi le premier inode le point d'entrée du système des fichiers alors ici j'ai pas mal simplifié beaucoup de trucs un le super bloc en vrai il n'a pas qu'un seul il n'a plusieurs sur le file system au cas où il n'a qu'ils marchent plus suite à un défaut du hardware ou n'importe quoi donc ensuite vous avez le bloc bitmap le bloc bitmap c'est tout simplement un bloc ou plusieurs mais si vous avez un bloc de 4096 vous avez les 5 bits comme un boulet en fait pour dire si tel et tel bloc est disponible donc là à la fin du système vous avez toute la data bloc donc c'est là où vous allez vraiment stocker vos fichiers par exemple on voit que le bloc 1 5 7 et 8 sont utilisés donc on va mettre les bits 1 5 7 et 8 du bloc bitmap à 1 pour dire au système des fichiers ces blocs là sont utilisés ou ces blocs là sont libres ou pas ensuite vous avez une note bitmap donc ça ça dépend de l'implémentation mais par exemple sur ext vous avez un nombre limité d'inode c'est à dire que quand vous créez votre système de fichiers vous avez un nombre maximum de fichiers de dossiers que vous allez pouvoir créer en général la limite est assez grande vous l'atteignez pas vous mais voilà donc l'inode bitmap c'est pareil il va dire si tel est l'inode dans le tableau des inodes est utilisée ou pas après les inodes ils contiennent pas mal de structures pour indiquer c'est par exemple est ce que je pointe vers un fichier ce que je pointe vers un dossier etc mais le plus important c'est qu'il va pointer vers tous les blocs qui contiennent les données associées à l'inode donc par exemple là si je vais exécuter vie je vais commencer il va lire le super bloc mon file system il va me dire le root il est en 0 très bien je vais lire l'inode 0 je vais arriver sur un dossier il me faut bin je vais lire bin bin il me renvoie à l'inode 1 je vais aller sur l'inode 1 je vais trouver vie enfin je vais chercher vie dans l'inode 3 et l'inode 3 enfin c'est mon vrai fichier composé ici de deux blocs et donc c'est vraiment les fichiers que je vais pouvoir lire donc ça c'est vraiment la base de tout file system c'est assez basique mais ça marche bien ensuite du coup pour gérer vos files system linux il va vous donner ce qu'on appelle le vfs donc c'est à dire virtual filesystem ou virtual filesystem switch les deux versions marche lui son rôle son premier rôle déjà c'est de savoir quels sont les filesystems qu'il a à sa disposition si je veux monter un disque dur en ntfs et que le vfs me dit je gère pas le ntfs je le gère pas et tant pis donc lui il va juste enregistrer tous les systèmes que je peux lire ensuite son deuxième but c'est de fournir une interface uniforme à tous les développeurs histoire qu'on puisse utiliser les mêmes fonctions pour tout le monde en fait quand je vais faire un quand le développeur il fait un read il s'en fout de savoir lui c'est un x3 un x2 un butterfs n'importe quoi il veut juste faire un read et en fait c'est le vfs derrière qui va faire aucun read et en fonction de file system rediriger vers le bon read ensuite il fournit un certain nombre de fonctions génériques pour gérer des tâches de base comme par exemple allouer un super bloc des allouer un super bloc elles sont elles sont de base mais la plupart du temps vous allez devoir en réécrire une bonne partie et le plus important c'est qu'en fait il nous fournit des caches parce que comme je l'ai dit avant c'est super lent de lire sur un média comme un disque dur donc du coup ce que vous allez faire vous c'est mettre le maximum en mémoire tout ce que dès que vous allez lire un truc en fait ou écrire un truc vous allez le faire en mémoire et après lui comme ça vous vous accédez rapidement en fait en fait c'est voilà tous les fait le système un peu moderne il se base énormément là dessus parce qu'ils savent que avec toute la rame qu'on a actuellement presque tout le temps quand enfin quand on va lire des fichiers ils seront forcément dans la rame à part la première fois évidemment mais ils seront la majorité du temps dans la rame donc pas mal fait le système se base là dessus pour optimiser sa écriture donc les différents caches il ya le d'entry cache l'inode cache c'est spécifique au vfs j'en parle après et vous avez le page cache en fait ça par contre spécifique au vfs c'est dans tout linux ça vous permet de mettre des pages entières dans notre cas sera des blocs dans le cache du coup l'api pour expliquer en deux mots je vais pas donner d'exemple de code mais linux il aime bien utiliser l'orienter objet même s'il le sait c'est pas langage orienté objet et ce qu'il faut savoir c'est que lui en fait il n'en sait rien de votre fait le système il vous donne des fonctions génériques il va faire des opérations génériques mais il sait pas comment il marche vous fait le système c'est quand même à vous de définir des choses donc nous ce qu'on va faire si par exemple je veux lire un inode en fait il y a trois structures d'inode à définir il ya celle qui sera effectivement sur le disque dur il contient les informations vraiment nécessaires comme par exemple où est stocké le fichier ensuite vous avez ma structure inode qui elle va résider dans la rame et qui va être construite à partir du rite que vous allez faire sur le disque dur ça contient des informations en plus comme par exemple je parle des pointeurs prosely ce n'importe quoi et ensuite vous allez faire une inode linux qui elle vous allez la remplir avec ce qu'il veut les trucs génériques et en fait il ya un champ dents qui s'appelle générique ip qui va pointer sur my inode en fait ça permet de faire un genre de polymorphisme en fait dès que vous allez appeler une fonction du système de fichiers bah lui va vous donner une note linux ça nous intéresse pas trop donc du coup on va déférencer ce pointeur et retrouver notre inode à nous qu'en fait lui nous balance des inodes linux et nous récupère les notes derrière donc le page cache maintenant pour expliquer comment ça a été implémenté sous linux donc le page cache comme j'ai dit il va prendre les blocs de vos disques durs et les mettre en mémoire lui il c'est un truc qui n'utilise pas que par le système c'était par plein d'autres c'est le virtual manager en fait par plein d'autres endroits dans linux et en fait ça utilise pas une c'est une partie de vos rames que vous n'utilisez pas c'est par exemple avec la commande free moins m donc il affiche en méga on peut voir que moi j'ai sur mon laptop j'avais 700 mo de mon disque dur qui était en ram parce qu'à priori ce qui est des données que j'accédais assez souvent genre des binaires ou n'importe quoi et lui ce qu'il faut savoir c'est qui donc du coup il va profiter de la ram que vous utilisez pas pour mettre du cache dedans par contre il va toujours donner priorité à vos besoins en ram si un processus prend beaucoup de rames il va dynamiquement réduire la taille du cache l'agrandir en fonction de ce qui se passe en land ou en kernel land donc quand on fait un read avec le page cache donc ça c'est assez simple basiquement user space nous fait un syscall pour dire je vais read de la data ça arrive en kernel land on va regarder si c'est dans le cache si c'est on va parler au hardware directement on va faire un bloc read pour lire un bloc depuis notre truc puis le mettre dans le cache comme ça la prochaine fois qu'on y accède on sera directement là juste un petit détail là j'ai écrit dma ça veut dire direct access memory parce qu'en fait vu que vos disques durs est assez lent votre file system ça l'embête d'attendre dès qu'il y a de la donnée donc en fait quand vous allez lire sur votre disque dur il va pas attendre que le disque dur est fini de retrouver la donnée et vous la renvoyer il va dire rend moi ça il va dire tiens je veux lire ça et tu me le mets à 100 passements de la mémoire et c'est toi qui fait donc en fait d'aller chercher la donnée on lui dit tu vas la mettre là et c'est lui qui va nous la mettre dans la rame ça permet d'éviter de bloquer et tout ça maintenant l'écriture donc ça c'est plus intéressant donc pareil le user land il fait un syscall il fait un write ça modifie directement là par contre le page cache c'est écrit dans le page cache et ça met un petit flag donc un but quoi pour signaler au kernel que cette page elle est sale en fait elle a été utilisée elle n'est pas synchronisée avec le disque dur et du coup en fait lui va pas l'écrit directement sur le disque parce que c'est pas rentable c'est trop lent et il va attendre et le kernel périodiquement lui tout seul il va déterminer quand c'est le bon moment pour mettre tout ce qui est dans le cache sur le disque dur périodiquement ça veut dire quoi alors déjà oui pourquoi on fait ça ben en fait c'est juste pour optimiser parce que si on a un write et qu'on écrit un endroit ben on bouge la tête et voilà c'est tout alors que là si on a plusieurs on va pouvoir les mettre tous ensemble et réordonner et ordonner pour par exemple que ça aille du début du disque dur jusqu'à la fin pour on va vraiment essayer de minimiser le cycle du disque dur donc le déplacement de la tête on peut aussi grouper les opérations parce que écrire des gros blocs de données sur le plan table qui créent des petits blocs de données un truc important c'est le cache vous pouvez éviter de le pourrir parce que des fois quand vous lisez de la donnée en tant que développeur là je m'en vais vraiment des us-irlandes là c'est des fois la data vous allez la lire vous savez très bien que vous n'allez jamais l'utiliser à nouveau quand vous faites un stream par exemple la data vous allez la lire l'envoyer sur internet et vous n'allez plus jamais la lire et cette data elle va être mis dans le cache inutilement du coup donc ça faut ce qu'ils pensaient si vous avez de la data que vous n'allez lire qu'une seule fois vous mettez le flag au direct quand vous ouvrez un fichier et ça lui dit donne moi le truc mais le met pas en cache ça permet de on a moins de place free pour le cache quoi alors quand est-ce que le kernel va décider s'il va écrire ou pas toutes les opérations qu'il est en attente toutes les pages salles il y a basiquement deux paramètres on peut paramétrer tout ça par l'interface proxys vm donc déjà si s'il voit qu'une page est considérée comme sale ou non synchronisée depuis plus de 30 secondes il va vous la il va vous la mettre sur le disque dur donc si vous travaillez votre ordinateur et s'éteint au pire vous allez perdre 30 secondes de boulot a priori il ya un autre facteur qui prend en compte c'est si dans tout le cache il ya plus de 10% de data qui est qu'est sale il va aussi synchroniser vous pouvez bien sûr paramétrer tout ça et pour avoir des meilleures performances en fonction de ce que vous voulez faire et échangez vos trios scheduler si vous voulez vous avez des besoins particuliers par exemple plus d'écriture privilégier l'écriture privilégier la lecture etc comment s'est implémenté le cache donc j'ai fait un radix tree radix tree c'est tout simple j'ai passé assez rapidement c'est un art préfixe ça permet des recherches rapides le seul truc c'est que c'est compacté vous n'allez pas perdre un nœud par lettre j'ai compacté donc là j'ai fait par exemple avec des bières belges et si on voit qu'on veut chercher par exemple authentique on passe par quatre nœuds au lieu de passer par tous les nœuds de chaque lettre sur un arbre préfixe normal donc on compare que juste les lettres qui n'ont rien en commun avec d'autres avec ses voisins quoi alors linux comment il le fait à lui lui n'utilise pas les chaînes de caractères lui il va utiliser directement vos adresses et en fait il va découper vos adresses en blocs de six bits et chaque étage en fait c'est donc dans chaque nœud en fait vous avez 64 valeurs et 64 pointeurs du coup et donc voilà c'est assez simple vous allez juste parcourir votre art pour arriver à l'adresse que vous voulez ça permet d'optimiser en fait la place en mémoire notamment bon il ya des fuites il ya des fonctionnalités un peu en plus parce que comme j'ai dit avant il faut qu'il les moyens de récupérer toutes les pages salles dans le cache donc il ya des principes de tags où on dit tiens cette page est sale et lui il a juste une fonction qui dit de retourner moi toutes les pages salles et lui il a une manière optimisée de retourner tous ces pages l'inode cache maintenant donc ça c'est plus spécifique au vfs donc c'est exactement pareil que pour la data on va garder en mémoire les inodes parce que souvent quand vous accédez un fichier il ya de fortes chances que vous accédez directement après à nouveau en fait quand vous faites un read bah si vous lisiez un caractère il ya quand même pas mal de chances qu'après vous en lisez un autre quoi et donc du coup il va juste garder en mémoire les inodes qu'il a utilisé le plus récemment donc c'est du lru on appelle ça c'est ben il va garder celles qui va garder en mémoire celles qui ont été utilisées le plus récemment donc c'est implémenté sous forme d'une table de hachage c'est c'est une table de hachage oui tout simplement et par contre tous les éléments de la table de hachage sont encore reliés entre eux par une niche est née pour pas mal justement ce principe de lru et savoir quel nœud enlever de la table donc là par exemple sur ce schéma on voit que si j'ai un process qui fait un syscall il ya ça va rentrer dans le carnel quoi le syscall handler il va lire la table des files descriptors du process il va récupérer l'inode qui est associé à ce file descriptor il va le hacher et il va aller dans votre tableau et regarder si il est présent, s'il va présent, il va aller le chercher voilà basique d'entricage c'est pareil pour les directories quand vous accédez slash bin slash vim bah en fait slash bin slash vim il n'a pas besoin de retraverser toutes les notes à chaque fois pour retrouver là où est vim exactement il sait où il est directement c'est implémenté pareil une table de hachage elle est reliste et voilà par contre une petite optimisation qui a été rajoutée en fait ils se sont rendu compte que souvent même si les gens en fait vos programmes même s'ils n'arrivent pas à trouver un dossier ben souvent ils vont continuer à échouer quoi par exemple si vous avez un bague nôme notamment il a pas mal de trucs où il va lire un fichier il n'existe pas et en fait vu que c'est dans une boucle il va le faire à chaque fois donc du coup ben en fait même les faux même si le fichier n'existe pas on va quand même le mettre en cache alors voilà ça c'était pour la partie VFS comment tout est caché, comment on a fait pour que tout soit accédé rapidement à l'émoire Logging et journalique comme je l'ai dit avant c'est le principe d'assurer l'intégrité de nos metadatas et de nos data si on veut mais c'est pas le but Par exemple quand j'ai pas de journaling quand j'ai pas de journal dans mon file system si je veux supprimer un fichier il y a plusieurs opérations d'abord je modifie sa référence dans le dans la liste des là où il est listé dans les dossiers pour que ça puisse lister par ls quoi par exemple ensuite je dis que l'inode qui était attribué à ce fichier elle est plus utilisée je dis que tous les blocs qui utilisent ce fichier ils sont plus utilisés pareil donc inode bitmap, bloc bitmap et en fait ça fait trois opérations d'écriture et il se passe quoi si votre système il crache entre les trois enfin entre n'importe laquelle votre système est dans un état inconsistant vous savez pas vraiment où vous en connaissez vous avez des transactions moitié effectuées et du coup au démarrage vous allez vous parcourir tout le système des fichiers pour vérifier que tout est consistant qu'il n'y a pas des inodes orphelines etc avec un journal le principe est vraiment très simple donc déjà on définit une transaction comme l'ensemble des modifications pour effectuer une action supprimer un fichier, éditer un fichier etc un journal en fait vous allez prendre une partie de votre disque dur et vous allez l'utiliser comme un tableau circulaire du coup ça va automatiquement, vous avez une certaine taille de journal du coup et dès que vous faites une opération vous allez ajouter une entrée dans ce journal ça va être plus clair avec le schéma après et en fait ce démarrage si vous, bon je vais vous prendre le schéma tout de suite par exemple si je fais une opération sur le file stem mkdir on va dire ou n'importe, create ou fin d'importe ça va d'abord modifier le cache-pache de linux dans votre ram ensuite on va, donc là c'est encore dans la ram ensuite en même temps on va écrire sur le file system dans le journal je commence à écrire ensuite on va attendre que le cache-pache l'écrit et une fois que le kernel l'a écrit on va directement modifier le journal pour dire maintenant c'est fini donc en gros vous vous dites je commence une transaction j'écris mes données maintenant c'est fini voilà, alors c'est cool parce que maintenant vos metadata elles ne peuvent plus être inconsistantes parce que votre transaction elle est soit finie donc ça c'est parfait ou alors elle n'est pas marquée comme complète vu que c'est la dernière opération et du coup vous l'avez mis dans le journal vous allez juste au démarrage la rejouer dans le sens inverse c'est bien sûr plus rapide que FLCK parce que vous ne parcourez pas tout votre disque dur pour vérifier que tout marche j'ai juste à replay, enfin rejouer en arrière tous les transactions qui n'étaient pas finies par contre là on ne s'occupe que des metadata on ne s'occupe pas des données utilisateurs parce qu'écrire les données utilisateurs deux fois dans le cache enfin deux fois tout simplement une fois dans le journal une fois sur le disque dur ça prend de la place ça prend du temps c'est pas intéressant tout ce qui nous intéresse plus c'est les metadata par contre le problème c'est que là on a remarqué qu'on a augmenté le nombre d'écritures sur le disque dur donc on a gagné en sûreté mais on a un peu perdu en vitesse vu qu'on fait plus d'écritures le logging c'est donc voilà c'était pour le journaling le logging c'est une autre méthode c'est venu un peu plus tard que le journaling c'est très à la mode c'est complètement ce qu'il y a dans la plupart des nouveaux file systems vous prenez tout votre disque dur et c'est un log donc un log vous allez écrire comme vous allez écrire à la suite vous allez faire du copy and write en fait donc vous n'allez jamais modifier un blog vous allez chaque fois prendre vos données et les rajouter à la suite par exemple là si j'étais là et que j'écris un nouveau fichier je l'écris à la suite à la suite à la suite et jamais je modifie ce qu'il y a avant donc là par exemple sur mon schéma on voit par exemple avant j'avais le fichier 2 et là j'ai voulu le modifier j'ai modifié le fichier au lieu de réécrire par dessus je l'écris à la suite j'avance mon pointeur de tête et je marque l'ancien fichier comme plus utilisé donc en fait maintenant si on crache même si on a craché soit on a celui là qui a déjà été écrit et c'est parfait au pire s'il n'a pas été écrit on a encore l'ancienne version qui est disponible et donc on peut facilement la retrouver alors après il y a une fois qu'on arrive à la fin du disque dur bien sûr on revient au début il y a un garbage collector qui va regarder quelle page enfin qu'est-ce qui l'espace qu'on peut enlever tout ça alors après vous voyez qu'il y a d'autres avantages à ça c'est qu'en fait on peut faire du type de versionning en fait parce que vu que vous écrivez de manière contiguë dans votre fichier enfin dans votre système de fichier vous avez encore des anciennes versions des fichiers qui sont en arrière dans le disque dur et donc il y en a qui profitent de ça pour faire du versionning en conclusion c'est super bien parce que vous écrivez toujours à la suite du disque dur donc vraiment que des écritures contiguës en mémoire et assez rapide vous n'écrivez pas plusieurs fois les métadatas un peu partout sur le disque dur par contre ça ne résout pas le problème des reads random un peu partout sur le disque dur et de la fragmentation parce que au bout de plusieurs passes vous aurez quand même des trous un peu partout et vous faites avec ce que vous avez maintenant je vais vite fait m'intéresser à deux filesystems que je trouve pertinents à étudier c'est X4 et ButterFS ça se prononce vraiment comme ça parce que déjà ils sont différents il y en a un qui est du journal l'autre du log et voilà et c'est surtout des systèmes récents et utilisés sur Linux voilà alors d'abord on va je vais vous rappeler vite fait des notions d'algo pour ceux qui ont séché les cours de prépa qu'est-ce que c'est un arbre bétri donc un arbre bétri c'est juste un arbre qui a une relation d'ordre vous voyez que chaque nœud à gauche enfin une relation d'ordre et l'avantage d'un arbre bétri par rapport à un arbre binaire où vous avez juste une clé et deux pointeurs ben là vous avez n clés et n plus un pointeur a priori donc en fait nous ce qu'on va essayer de faire vu qu'on peut lire 4096 d'un coup c'est pas intéressant de lire 4096 pour avoir une clé et un pointeur ça va prendre 64 bits c'est ridicule ça dépend de votre système donc du coup nous ce qu'on va essayer de faire c'est caser le nombre de clés et de pointeurs en fonction de la taille du bloc donc là j'ai défini des structures en C on a ce qu'on a et on se rend compte que en faisant le calcul de maths on arrive à stocker 341 clés et 342 pointeurs en un seul read donc en fait l'avantage d'un arbre bétri c'est que c'est un arbre super large parce qu'il y aura pas mal de clés sur le même niveau mais il est vraiment pas haut et donc du coup on minimise le nombre de lectures alors après on va me dire ouais mais il faut quand même parcourir tout ça mais ça c'est pas gênant parce que c'est qu'un seul bloc et vu qu'il y a une relation d'ordre vous pouvez faire une dichotomie dessus est-ce que c'est intéressant comme arbre ? ben oui ils ont pratiquement que ça dans tous les files systems tout le monde utilise ça mais on peut l'améliorer c'est les arbres b plus tri le principe est exactement le même sauf que les pointeurs vers la donnée on va les stocker que dans les feuilles on va pas les stocker dans les nœuds d'au-dessus l'avantage qu'on a c'est que du coup tous les nœuds qui sont pas des feuilles vont pouvoir réduire leur taille du coup conséquence immédiate au stocker à la racine par exemple 341 pointeurs ben là j'en ai 511 donc du coup mon arbre il est encore plus large et encore moins haut par contre à la feuille j'ai toujours 341 pointeurs mais j'ai quand même gagné au change parce que j'ai un arbre moins haut et plus large donc moins de read parce que dès que vous lisez un bloc c'est un read donc là si je veux accéder par exemple à l'inode 181 ou n'importe quoi ben j'ai deux reads à faire sur le root puis sur la feuille alors maintenant les différentes méthodes d'allocation donc nous on a vu avant dans mon système mon super file system je lisais un bloc bitmap donc juste un bit mis à 1 ou à 0 pour dire si le bloc est alloué ou pas comment ça se passe en vrai vous avez un fichier qui fait une certaine taille 4096 bon là en taille de bloc je faisais 1024 parce que c'était plus simple pour les slides mais voilà vous avez votre inode qui contient pas mal d'informations des attributs ou pas voilà et il contient surtout en fait la liste des blocs qui constitue ce fichier sous X2 je crois que vous avez le droit à 14 pointeurs vers des blocs donc 14 pointeurs ça fait pas des fichiers super grands donc le truc qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des indirects blocs c'est en fait un pointeur vers un bloc qui est dédié à contenir encore des pointeurs vers d'autres blocs donc vous pouvez faire des fichiers beaucoup plus gros vous n'êtes pas limité à 14 et si ça vous suffit pas vous faites un double indirect bloc vous rajoutez encore un bloc qui pointe à partir de là triple indirect bloc et ça va pas au dessus pour X2 je crois et donc voilà ça c'est la méthode basique est-ce qu'on peut l'améliorer ? oui de manière très simple en fait là on se rend compte que notre fichier il est composé de 6 blocs les 6 blocs sont un peu partout sur le système de fichiers c'est vraiment pas rentable du coup vraiment très bête on utilise ce qu'on appelle des extents extents au lieu d'un pointeur pour un bloc en fait on fait un pointeur qui va sur un bloc et le nombre de blocs de cet extents si on a un fichier de 120 MO par exemple c'est possible que ça constitue d'un seul extents de 120 MO donc juste l'intérêt c'est d'avoir des données contiguées en mémoire voilà ça résout bien sûr pas le problème de la fragmentation parce que si vous faites des gros blocs ou plein de petits blocs au final vous êtes quand même fragmenté vous allez quand même s'il n'y a pas 120 MO contigu disponibles vous ne pouvez pas les inventer vous allez devoir couper votre fichier en plusieurs petits morceaux alors maintenant on va s'intéresser à X4 comment s'est implémenté basiquement alors inot table comme dans mon FS simple extents je vous ai expliqué avant tout le monde utilise extents maintenant personne n'utilise juste des blocs système de journal pour constance des métadatas une future intéressante c'est le retard de l'allocation des blocs en fait quand vous créez un fichier par exemple ça va être une opération synchrone quand vous modifiez des métadatas et du coup le problème c'est imaginez vous faites un fichier temporaire vous utilisez genre 4 secondes et vous le supprimez c'est vraiment pas rentable le final système il va créer une inode on ne va jamais l'utiliser et on va l'enlever du coup lui ce qu'il fait c'est qu'il va attendre un peu pour être sûr que ça vaut vraiment le coup de le mettre sur le disque dur et qu'en RAM ça ne suffit pas online defragmentation c'est juste que pendant que le système il est utilisé on peut le défragmenter on peut le défragmenter parce que oui on peut défragmenter le système sous Linux voilà inline data donc pour en venir à un truc d'avant là on stocke des blocs c'est bien mais si on a des tout petits fichiers on peut encore optimiser en mettant directement la data ici en fait on met un pointeur vers un bloc si j'ai un petit fichier de 12 kiloctets ou d'avoir un bloc qui va sur le disque on stocke directement la data dans l'inode donc ça c'est on appelle du data inline après pour récupérer vos dossiers c'est un problème que vous vous avez pas forcément mais c'est un problème que beaucoup de développeurs ont travaillé c'est quand vous avez un dossier avec beaucoup beaucoup de fichiers ou de dossiers ça met du temps à trouver celui que vous voulez parce qu'il y a beaucoup de blocs à parcourir c'est pas forcément ordonné donc X4 lui ce qu'il fait c'est qu'il utilise une structure de données qui s'appelle Htree qui est une variante du Btree pas beaucoup de changements mais du coup pareil vous avez une relation d'or vous allez minimiser le nombre de lectures regardez la structure de X4 elle est assez similaire à mon SimpleFS d'avant du padding ça on s'en fout le super bloc les deux J20 d'après les deux bitmaps les note table et les data exactement ce que j'avais avant ce truc là bon ça ça nous intéresse pas trop c'est pour lui il a de la place pour si jamais on veut l'agrandir pendant qu'il est en ligne voilà c'est des blocs qui se réservent pour lui groupe descriptor c'est une technique en fait qui consiste à diviser votre système de fichier en plusieurs petits containers par exemple 120 MO vous avez plein de petits containers de 120 MO et donc si vous écrivez un fichier il va se débrouiller lui pour que tous les extents qui composent votre fichier soient dans le même container pour pas que vous ayez vraiment trop de distance à parcourir sur le disque donc voilà donc X4 au final c'est assez simple c'est assez simple comme fait le système le code l'est pas mais ça marche c'est vraiment enfin c'est un système qui marche quoi ButterFS donc tout ce que j'ai dit toutes les fonctionnalités avancées il les a parce que ButterFS c'est un système qui se veut généraliste déjà comme X4 c'est à dire il gère les petits fichiers les gros fichiers il gère tout de manière générale il n'est pas sur un seul type d'opération donc il a toutes les opérations avancées que je l'ai écrite avant il a de la compression bref beaucoup de features qui ne nous intéressent pas ce soir le plus important c'est qu'il utilise le système de log que je vous ai décrit avant donc le copy and write mais pour les data et les metadata donc les deux donc comment ça marche en fait lui alors ButterFS c'est que les arbres B3 B plus 3 il n'y a vraiment que ça dans le file system c'est pour ça que ça s'appelle BT en fait pour B3 lui ce qu'il va faire donc je rappelle que votre mémoire vous allez contiguë et vous écrivez à la fin à chaque fois donc bon là au début on va dire c'est des inodes des data on s'en fout ce que c'est c'est quelque chose dans le file system vous maintenant vous voulez rajouter je ne sais pas une inode allez le 14 vous voulez rajouter un bloc 14 vous faites du copy and write du coup vous ne pouvez pas modifier le bloc en place du coup vous allez faire quoi vous allez mettre un nouveau vous allez copier ce bloc le mettre là enfin vous allez mettre un nouveau bloc avec la donnée en plus que vous voulez vous allez invalider l'ancien mais là vous voyez que vous avez un problème parce que du coup il est relié à un nouveau bloc il n'est pas relié aux parents donc du coup on va aussi devoir réécrire tous ces parents donc c'est c'est un problème parce que c'est un problème et ça n'en est pas en fait parce que vous réécrivez peut-être les parents et au final vous allez les réécrire de façon contiguë donc de manière assez rapide et je ne crois pas que l'arbre B plus TRI il n'est vraiment pas haut donc du coup vous n'avez pas beaucoup beaucoup de parents donc vous ne faites pas forcément de vraie et vous ne suffisez pas l'overhead la conclusion je ne vais pas vraiment une conclusion c'est vous un truc que vous pouvez faire comment vous pouvez optimiser vos programmes quand vous développez en user space déjà vous choisissez votre file system en fonction de l'application que vous voulez développer il y a des file systems qui sont spécialisés pour tout pour écrire rapidement lire rapidement des petits fichiers des gros dossiers des gros voilà tout vous le choisissez sinon vous choisissez un système généraliste comme tout le monde avec SCAD ButterFS ButterFS juste il a un problème il est expérimental c'est à dire il marche très bien mais il n'est pas considéré comme stable parce que il a vraiment trop de fonctionnalités il a encore quelques problèmes à régler mais il est utilisable en vrai donc vous en tant que développeur ce que je vous ai dit avant c'est que vous pouvez utiliser O underscore direct déjà pour éviter de niquer votre cache et vous pouvez aussi utiliser la fonction file allocate en fait file allocate c'est quand vous quand vous ouvrez un fichier pour écrire dedans en général des fois vous savez à peu près la taille que ce fichier va occuper vous allez écrire par exemple si vous compressez un divx vous savez qu'à la fin il fera moins de 800 mo parce que vous l'avez dit faire moins de 800 mo donc du coup en disant file locate vous le dites mon fichier va faire telle et telle taille donc lui ça va lui permettre en fait d'allouer tout de suite ses extents avec la bonne taille éviter de j'écris ça je prends un bloc il a rajouté je dois faire un nouveau bloc nouveau bloc nouveau bloc et vous défragmentez énormément en fait au final donc avec file locate c'est juste pour avoir des données plus contenues en mémoire et donc moins fragmentées je vais juste faire un petit benchmark sans juste comme ça pour voir si c'était vraiment efficace oui ça l'est j'ai eu 50% de perf là dessus voilà ben des questions n'importe pour ce qui est juste des références je me suis surtout ben voilà les liens j'ai vraiment beaucoup de liens j'en ai à peu près plus de 50 si vous les voulez je vous les envoie mais voilà les papiers qui ont le plus aidé mais surtout lwn.net et les sources du kernel directement voilà juste une question par rapport au logging si par exemple la version 2 de ton fichier est plus grosse que l'espace restant qu'est-ce qu'il se passe ? sur le schéma c'était écrit en fait tu brapes tu reviens au début ok du coup il va réécrire sur le fichier sur la vie sur on va reprendre le schéma ok voilà donc si par exemple il occupe plus que ce bloc ? non c'est par exemple l'intégralité du fichier enfin du disque qui est plein sauf le fichier donc voilà si ton disque il est plein il est plein non mais justement qu'est-ce qui se passe dans ce cas là ? ben ça marche pas il va te dire qu'il n'y a pas de place techniquement ton fichier 2 tu fais juste modification d'un caractère tu vas pas tu fais quoi ? tu vas pas le réécrire enfin c'est idiot ben si c'est défensif du copy and write enfin ça c'est un cas franchement quand t'arrives à bouler espace mémoire non mais s'il y a il y a peu d'espace enfin si ton fichier il fait 1 giga par exemple il te reste 500 mots d'espace libre ouais tu vas pas tu peux pas réécrire ton fichier c'est pas possible enfin il y a ok d'accord ouais bah frère t'as répondu t'as répondu ça me paraissait absurde ça me paraissait absurde mais c'est pour ça que je demandais de réécrire l'intégralité de fichier ça me paraissait absurde mais ok j'ai rien de dire mais ouais juste un autre truc encore que les destines font pour optimiser aussi c'est en fait souvent quand tu demandes un fichier il va louer un tout petit peu plus que ce que tu l'as demandé parce qu'il sait très bien qu'en général tu le modifies mais pas trop quoi quand tu fais un fichier word basiquement il fait 200 kiloctets par exemple bon il fera 200 kiloctets mais en général il va pas passer subitement à 1 MO donc souvent ils allouent un petit peu plus que ce que tu as demandé ouais un moment sur les slides tu parlais de htree je crois pour l'exto4 ouais alors est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à un btree qu'on avait avant ok donc le htree ça part d'importance donc le htree la seule différence avec un b plus tree donc c'est un b plus tree il y a juste des petites optimisations qui ont été faites c'est au niveau des collisions en fait si tu as une feuille qui est plein ou que tu as plusieurs c'est un autre qui est plein en fait au lieu de créer un nouveau niveau dans l'arbre il va gérer les collisions en le mettant sur les feuilles de droite en fait donc quand tu vas parcourir ton quand tu as choué ta valeur tu vas chercher et si tu la trouves pas et que tu vois qu'il y a le bit de collision qui est mis à 1 tu vas le chercher à côté la relation d'ordre est un peu cassée mais ça marche très bien est-ce que tu as déjà regardé les dancing trees à la place des b trees ça avait été inventé par Reiser avant qu'il égorge sa femme donc il a arrêté de coder d'après ce que j'ai compris parce qu'il est en prison mais c'était vachement bien c'est en fait il déséquilibrait volontairement l'arbre en mettant les fichiers les plus souvent accédés en tête de l'arbre donc c'était volontairement un arbre non équilibré mais il disait que sur un million de fichiers quand on a 990 000 que tu regardes une fois par an en fait dans ton arbre tu retrouves tout de suite les fichiers qui sont les plus souvent utilisés et tu le mets à jour de temps en temps et j'ai l'impression que ça a complètement disparu le dernier s'appelait Reiser 4 oui peut-être ça a disparu alors j'ai une autre question c'est j'ai pas bien compris comment tu paramètres parce que ça ça me fait penser à une question qu'on m'a posée l'année dernière donc une application qui écrit énormément sur le disque tu peux paramétrer de manière à optimiser ton file system ouais parce que si par défaut tu lui dis crée moi un fichier lui il a aucune idée de la taille il va te dire bon ce sera un petit fichier je lui donne un bloc après tu vas grandir ah il faut un nouveau bloc bon bah je vais le chercher là bas un nouveau bloc là bas là bas et finalement il va prendre plein de blocs aux quatre coins du système de fichier alors que si tu anticipes en lui disant je vais faire ton état de l'émo il va essayer directement de trouver un bloc qui fait à peu près la taille que tu veux pour que ça continue dans mémoire et donc une application qui ferait autant d'écriture que de lecture en moyenne tu peux avoir ce qu'on appelle en anglais un trade-off un équilibrage et c'est à toi d'optimiser tes paramètres en gros c'est ça que tu dis j'ai pas vraiment compris en fait tu as les extrêmes tu as une application qui va passer son temps à écrire sur le disque dur et puis je sais pas une fois par an on lit une autre qui passe son temps son temps à lire et qui écrit très peu et entre les deux tu as une application qui en moyenne fait autant de lecture enfin autant de lecture que d'écriture dans ce cas là tu vas équilibrer comment alors ça c'est pas notre problème c'est le problème du scheduler d'input-out-put de linux c'est lui en fait quand il a toutes les pages de cache c'est lui qui va choisir quand il va privilégier la lecture quand il va privilégier l'écriture et quand il va je pose ma question à l'envers la question qu'on m'a posée et à laquelle j'ai pas apporté de réponse c'est pour protéger le disque dur parce que la boîte qui m'a posé la question bon en fait leur disque est cramé assez régulièrement la question est-ce qu'il est possible de paramétrer ton file system de manière à protéger physiquement ton disque dur voilà ma question physiquement non en évitant par exemple des mouvements mécaniques visiblement il y a plein de paramètres qui permettent d'optimiser ça peut être intéressant c'est optimisé de base c'est le but justement du cache de page lui il va grouper toutes les requêtes pour minimiser le déplacement de la tête c'est le but du cache ouais mais comme tu as plusieurs file system tu dois avoir des résultats différents sur bah oui ça dépend après de la fragmentation qu'il y a dans le stade de fichier mais après tu peux pas paramétrer finement une fois que tu as choisi ton file system tu peux pas paramétrer certains paramètres enfin tu peux pas décider de changer certains paramètres tu choisis en fait un autre file system bah oui on choisit le file system qui convient à nos besoins et le scheduler aussi quand on a besoin d'accord et tu peux pas modifier ou alors tu peux aller modifier le code source carrément ton file system ouais mais faut pas faire ça non bah si tu crées un nouveau file system oui mais alors les nouveaux file system il y en a à peu près tous les ans plein de nouveaux files system révolutionnaires il n'y a aucun qui marche enfin X4 il est toujours utilisé parce qu'il est vraiment stable VoterFS il a été fait en 2006 ça va pas être fait par des guignols ça va être fait par Oracle ils sont toujours pas à un stade de maturité où ils peuvent dire le file system est stable il est stable quand on l'utilise tous les jours mais ils se trouvent toujours des cas où ça marchera pas justement le problème que tu parlais avant où ils étaient en fin de disque dur bah ils l'avaient ils l'avaient jamais testé ce problème ils arrivaient en fin de disque dur ils avaient plus de place bah ça plantait c'est tout ok merci alors moi j'ai une dernière question qui vient d'IRC en fait euh oui euh donc à propos de enfin tu parlais de en tout début de talk tu parlais de super bloc et comment se passe en fait la location des super blocs par rapport à la taille de ta partition au final est-ce que est-ce que c'est un est-ce que c'est placé de manière aléatoire euh que c'est placé de manière fixe enfin comment ça se passe bah les super blocs c'est forcément placé de manière fixe on peut pas vu que c'est la seule information qu'on a c'est on a un disque donc lui il les cherche à des endroits fixes c'est hard codé par exemple je crois que ext 3 ou je sais pas quoi il y en a 6 qui sont un peu répartis un peu partout dans le système de fichier mais oui c'est hard codé clairement on peut pas deviner on va pas parcourir tout le système de fichier pour trouver un super bloc et donc on en a 6 et c'est en fonction de la enfin c'est genre en pourcentage par rapport à la taille de la partition ou est-ce que c'est genre on en a 6 c'est là là et là et puis c'est un indice de 2 terrains on en a rien à foutre quoi je sais pas mais je crois que c'est fixe ok ok merci merci